La décision du Barça sur la continuité de Xavi Hernández Le FC Barcelone ne change pas son plan, du moins pour l'instant, après la lourde défaite contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, comme l'a confirmé le club et l'a réaffirmé son directeur sportif, Déco. Il n'y a pas si longtemps, en 2020, le FC Barcelone a licencié Ernesto Valverde peu après avoir débarqué à Barcelone en provenance d'Arabie Saoudite pour la première Supercoupe d'Espagne. Les Azulgrana s'étaient inclinés en demi-finale, ce qui avait coûté son poste à l'entraîneur, Josep Maria Bartomeu étant alors à la tête du club. Cette fois, l'histoire ne se répétera pas avec Xavi Hernández, dont la continuité sur le banc a été confirmée malgré la débâcle contre le Real Madrid-Ariad. Il n'y aura pas de changement dans l'équipe Azulgrana, même si la défaite est très difficile à digérer. Plus que le résultat, c'est la manière qui est en cause. C'est une équipe sans vie, qui n'a jamais été capable de défier la Casablanca et qui a commis une infinité d'erreurs impardonnables. Ce n'est pas seulement la supériorité de l'adversaire qui est en cause, mais aussi ses propres erreurs. Xavi continue à expliquer le club à Mundo Deportivo après le match. La défaite ne change rien au Barça. Mais la figure de l'entraîneur est plus abîmée que jamais et il est contraint de faire un pas en avant pour éviter que la débâcle ne s'accentue. Il y a encore trois titres en jeu, le premier jeudi. Le Barça doit tourner la page, sans regret, et se préparer à tout ce qu'il attend dans le mois à venir avec la Liga, la Copa del Rey et le match retour de la Ligue des Champions. Ces quatre semaines seront décisives pour le dénouement de la saison, car l'enjeu est de taille. Malgré la confiance accordée à Xavi, les sources consultées par MD reconnaissent que les Blogranas ont réalisé la pire performance et que l'équipe de Carlo Ancelotti a dépassé les bornes, même si elles se disent que la saison est très longue et qu'il est temps de « regarder vers Salamanque » pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. Il s'agira d'un match spécial pour les Blogranas, dont ils devront profiter pour retrouver leurs sensations, indépendamment de la catégorie des unionistas. Johan Laporta, impuissant après le résultat de Riad, n'a fait aucune déclaration sur les sentiments du club. Cependant, il a été vu en train de soutenir l'équipe sur le terrain lors de la remise des médailles aux joueurs. Decaux, le directeur sportif du club, s'est exprimé et a réaffirmé sa confiance en Xavi au Barça, « Cette question n'a pas de sens. L'entraîneur a toujours la confiance du président et de la direction sportive et cette défaite ne change rien. » Xavi renoncerait à son contrat et partirait gratuitement si Laporta décidait de le licencier. Xavi a renouvelé son contrat il y a quelques mois jusqu'au 30 juin 2025. Cette décision du Barça obligerait le club à payer une année supplémentaire de son contrat même s'il décidait de ne pas continuer avec l'entraîneur, bien que le catalan pense le contraire. Au-delà des goûts footballistiques et des choix que chaque supporter peut faire ou non, Xavi Hernandez a montré dès le premier jour son amour et son enthousiasme pour le Hafsé Barcelone lorsque l'opportunité de devenir l'entraîneur du club s'est présentée à lui une fois de plus. Bien que les années précédentes, le catalan ait décliné cette possibilité, probablement pour continuer à s'entraîner sur le banc, lorsque Johan Laporta a décroché le téléphone en 2021, il a compris que c'était le bon moment. En fait, Xavi a dû trouver un accord économique avec le chèque propriétaire d'Alsad pour environ 5 millions d'euros, montant auquel était fixée la pénalité en cas de départ en cours de saison. Xavi a payé, en restituant probablement une partie de l'argent qu'il avait gagné au cours des mois précédents, et il fera de même si le président Laporta décide de se passer de ses services au cours de l'été. Le Barça n'aurait aucun problème à trouver un accord avec Xavi. C'est ce qu'explique A.S., qui assure que l'entraîneur ne veut pas être un problème pour le Barça et qu'il n'envisagerait pas d'entrer dans des scénarios judiciaires pour parvenir à un accord sur l'argent restant de son contrat. Dans le cas d'un limogéage en juin prochain, Xavi n'aurait aucun problème à assumer son barcelonisme avant toute autre circonstance, conscient que si le club décide finalement de chercher un autre entraîneur, c'est parce que son projet n'a pas atteint le niveau nécessaire. Le crédit de Xavi commence à s'épuiser, tout comme sa marge d'erreur, surtout après l'image qu'il a montrée lors de la défaite contre le Real Madrid dimanche dernier. Cette défaite 4-1 et le déroulement du match lui-même ont laissé son projet très touché. De plus, l'équipe a dû beaucoup souffrir pour battre des adversaires inférieurs comme Almera, Las Palmas et Barbastro. Xavi ne peut pas se permettre une nouvelle crise de résultats. En principe, la feuille de route du club reste inchangée en ce qui concerne l'avenir de Xavi et seule une débâcle, comme une élimination prématurée en Copa et deux ou trois mauvais résultats consécutifs en Liga, pour échanger le cours de cette décision, note le rapport. Une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Naples est également envisageable, surtout si les culés sont largement surclassés par les Italiens lors de ce match. Le marché du Barça, le statut de Vitor Roque, l'absence de Gavi, Xavi s'exprime. Le Barça connaît un début d'année 2024 difficile et cela se ressent sur les performances de l'équipe sur le terrain. De plus, les culés sont aux prises avec un certain nombre de départs et la situation économique du club. L'actualité du FC Barcelone est la plus compliquée de la saison en cours. Le début de l'année n'a pas été très positif pour l'équipe cubaine, tant au niveau des résultats que des sentiments, sans oublier la situation économique délicate que traverse l'institution et qui limite fortement la possibilité de renforcer l'équipe lors de la fenêtre de transfert hivernal. Xavi Hernandez a été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse de mercredi, à la veille du match Unionista-Barça-Cup de jeudi. Comme on pouvait s'y attendre, le catalan s'est vu demander si le fait de ne pas pouvoir recruter de joueurs dans les prochains jours empêcherait le club de remporter des titres cette saison. Le Barça ne pouvait pas se permettre de ne pas être compétitif. Ni les supporters ni nous ne pouvons accepter un Barça non compétitif, a d'abord assuré l'entraîneur. Le Barça doit rivaliser avec eux en prenant des points. Nous sommes dans une situation difficile. Il y a des difficultés dès le premier jour. Nous devons être positifs et tout donner. La situation est difficile, il faut le comprendre. Mais nous sommes en compétition. Demain est un match très important, c'est un moment de calme, a souligné l'entraîneur. Xavi a toutefois tenu à préciser que, Gavi nous a manqué. La blessure de Gavi est un coup de poignard dans le cœur. C'est une réalité. Ou l'absence de Ter Stegen. Ce sont des pertes importantes. Raffina aussi, a-t-il déclaré. Mais que ce ne soit pas une excuse. Alors, parlez-moi de tout cela. Et la situation économique. Mais voilà où nous en sommes. Nous allons continuer à nous battre et à rivaliser, a poursuivi l'entraîneur du Barça, tentant de trouver un équilibre entre les problèmes et les obligations de son équipe. Au sujet de Gavi, le catalan est allé plus loin en soulignant que, son rôle est difficile, et il n'y en a qu'un. Il est le cœur et l'âme de l'équipe. Mais nous devons être plus compétitifs. « Il nous manque », a-t-il déclaré. Dans le même ordre d'idées, Xavi a révélé la raison de l'absence de Vitor Roch sur le terrain dimanche dernier. Il a eu une gêne et c'est pour cela qu'il n'a pas participé à la Supercoupe. Mais il va bien et il jouera demain, a déclaré le catalan. C'est également l'explication donnée au sujet d'Auriol Romeux. Il jouera demain, il peut être très important. Il continuera à être très valable, a-t-il assuré. Un adversaire qui ne sera pas facile pour le Barça. En ce qui concerne le match contre l'équipe de Primrarfev, troisième division, Xavi a rapidement souligné que, nous devons changer d'état d'esprit après la défaite en Supercoupe. Nous voulons changer nos sentiments et nous sommes favoris en raison de la différence de catégorie, mais il a rappelé que, ils ont éliminé Villareal, ils ont du potentiel. C'est un terrain difficile. Nous avons analysé le match avec l'équipe réserve. Ce sera difficile. Pour eux, c'est le match de leur vie et nous devons faire preuve de courage. Ce sera difficile, mais nous avons de l'espoir dans cette compétition. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu. Bisca Barça! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada